Musique de générique Hi upis tout le monde, c'est Hoopscore Warnik, j'espère que vous allez bien, et bienvenue sur la chaîne de la Hoopscore clan. Aujourd'hui les potos, je vous retrouve pour mon tout premier commentaire sur Call of Duty Infinite Warfare, du moins sur la bêta. C'est donc un World First, c'est le premier Atomizer Strike, qui est donc la nouvelle nucléaire disponible dans ce Call of Duty, au monde réalisé en MME par un américain. Il était donc sur la map Frost et était armé de sa FHR40. Cette arme me fait beaucoup penser à la P90 qui était présente sur MW2 ou MW3 il me semble. Ses déplacements dans le gameplay étaient vraiment très bien gérés, le pire c'est qu'il était en solo, donc on peut dire qu'il était vraiment chaud pour lui réaliser son Atomizer Strike. L'Atomizer Strike que nous pouvons obtenir en réalisant un total de 25 kills uniquement à l'un, donc sans score strict. Vous allez voir à la fin du gameplay, c'est vraiment très stylé, un vaisseau spatial qui arrive au dessus de la map et qui lâche une bombe nucléaire et qui met directement fin à la game et qui provoque un genre de bug sur votre écran. Hier c'était vraiment le gros bordel sur Twitter car la bêta était vraiment bien arrivée en retard et qui bugait en plus de ça à mort. De plus c'était vraiment très très chaud pour trouver une game. Mais quand ensuite on a pu y jouer, j'ai eu vraiment de très bons retours sur le jeu, comme quoi qu'il était vraiment très fluide et dynamique. Les mobs par contre qui étaient vraiment pas très top, par contre les armes ne bougent pas dans tous les sens et sont vraiment très précises en ce qui concerne les fusils d'assaut. Mais par contre qu'on se prend énormément de bullshit et qu'il faut mettre tout de même un certain nombre de balles. Ce jeu me fait vraiment penser à Call of Duty Modern Warfare 3 par rapport à cette nouvelle bombe nucléaire, mais aussi à Call of Duty Advanced Warfare par rapport au sens des maps, mais aussi à Black Ops 3 au niveau des mouvements et des déplacements avec le jackpack, les wallruns, les spécialistes, etc. En regardant beaucoup de vidéos sur cette bêta, le prix des armes est pour moi vraiment dégueulasse. Il y a eu une nouvelle mise à jour aujourd'hui qui a rajouté une map et quelques modes de jeu et encore une mise à jour qui a permis de patcher quelques armes. Ça fait vraiment super plaisir de commenter un gameplay sur un tout nouveau Call of Duty car j'ai commencé réellement à commenter sur Black Ops 3. Donc la commenter sur un tout nouveau Call of Duty ça fait bien sûr super plaisir et c'est tout de même beaucoup de changements. Les graphismes pour une bêta sont vraiment magnifiques, j'étais vraiment choqué. Donc j'en conclue que sur le jeu officiel ça risque vraiment d'être magnifique. Je ne vais pas parler plus longtemps les amis pour la simple et bonne raison que j'ai rien d'autre à dire. En plus je ne suis pas l'auteur du gameplay et il n'appartient pas à un player de l'obscur, donc je ne peux pas vous donner plus de renseignements. Voilà les potos c'est la fin de ce commentaire et j'espère qu'il vous aura plu. Mon tutoriel est en description et si tu n'as pas un follow, c'est un fur et bien sûr super plaisir. Et je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir écouté, allez tu bye bye, peace. Sous-titres par Jérémy Diaz